La bataille des planètes. Le groupe d'intervention G, Princesse, Allumette, Tipo, Marc, Thierry, le quartier général sous-marin Neptune, supervisé par un ordinateur de la septième génération, 7 Zark 7. Il veille et il prévient dès que les galaxies ennemies esquissent une attaque contre la nôtre. La force G, ce sont ces cinq jeunes hyper doués qui protègent les planètes de notre galaxie. Toujours ensemble, unis comme les cinq doigts de la main, incorruptibles, inséparables, invasibles. Vu sous cet angle, le QG Neptune ressemble à ces clubs où des hublots permettent aux clients de regarder l'intérieur de la piscine. Même s'ils passaient des sirènes, je n'aurais pas le temps d'admirer. Je suis rivé à la tâche comme un toutou à sa laisse. En ce moment, je suis un robot débordé. Pourtant, j'ai assez l'habitude des coups de feu. Mais je tiens quand même moins longtemps qu'un sapeur-pompier. Parce que ce qui arrive est grave. Il est dit que Zoltar ne nous laissera jamais en paix. Spectra vient de frapper à nouveau en détruisant une centrale helio-énergétique basée sur la planète Vividia. Heureusement, tout le personnel a pu être évacué à temps. Tout le monde, sauf deux jeunes chercheurs qui sont restés là-bas volontairement dans l'espoir de pouvoir sauver la centrale, ou du moins ceux qui n'en restent. J'essaie de retrouver leur trace, mais je ne parviens pas à faire apparaître la petite planète. L'attaque de Zoltar a déclenché des orages magnétiques qui perturbent tous les contacts avec Vividia. Excuse-moi, un nonos, un, mais nous jouerons plus tard à ramène-moi le boulon. Je suis trop occupé. Non, tu te retires dans la pièce à côté. Allez, et n'essaie plus de mordiller la porte du sas, comme tu l'as fait hier, vilain. Si tu sors, tu risques de te noyer. J'irai jouer avec toi tout à l'heure. Si on t'accorde un pouce, tout le bras y passe. Bon, maintenant, voyons un peu si je parviens à voir Vividia malgré les pluies qui l'inondent. Les deux volontaires dont je vous parlais il y a un instant s'appellent Vivien et Diane. Ils sont non seulement mariés, mais amoureux. Ils se sont trouvés séparés par l'attaque. Chacun croyait l'autre à jamais disparu. Laisse-moi te regarder, mon ange. Je n'arrive pas à y croire. Tu n'as rien. J'ai bien cru ne jamais te revoir. Je devine, j'ai ressenti la même chose que toi, mon amour. Tout est détruit, Vivien, en miettes. Nous ne pouvons rien faire. Nous avons fait le maximum. Pourquoi ? Pourquoi les gens de Spectra noisent-ils ? Vivien, si nous étions tombés entre leurs mains ? Oublie ce cauchemar. Efface-le. Il ne se reproduira plus. Rien ni personne ne nous séparera désormais. Quoi qu'il arrive, on ne se lâchera pas les mains. J'en fais serment. Moi aussi, mon chéri. Nous allons retourner sur la terre, Diane. On y vivra une seconde lune de miel, bien que la première n'ait encore qu'un an. Oh, Vivien ! Diane et Vivien sont maintenant sur le chemin du retour. Nous les accueillerons comme des héros. Ils l'ont tout de bien mérité. Mais ils resteront en danger, non seulement parce que ce sont des témoins oculaires de l'attaque sauvage de Zoltar, mais parce que leurs familles détiennent des positions clés, ce qui fait qu'ils vont devenir des cibles, si j'ose dire, privilégiées. Pour Zoltar, qui l'est à laisser s'enfuir. Cette mananimité cache quelques pièges. Ah, c'est aussi ce que je crains. Je vous demande de surveiller l'astéroport. C'est l'endroit rêvé pour la nouvelle action que Zoltar nous réserve sans doute. Je compte sur vous. Bonne chance, mes amis. Moi, mes amis, Zoltar nous ! Sous-titrage ST' 501 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 Attends une seconde Sous-titrage ST' 501 C'est bien ma veine Sous-titrage ST' 501 Merci Sous-titrage ST' 501 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 Ils se dirigent actuellement vers l'extra-galaxie Éden. Merci, Cybèle. Vous êtes un rayon de soleil. Vous aussi, Zarkiné. Vous êtes mon rayon de soleil. À très bientôt, Zarky. Oh, je l'ose comprendre. Elle a une voix à détraquer un jukebox. Je vais me faire muter sur Pluton. Mon Dieu, et si elle était plus grande que moi? Oui, tu as raison, un nonos un. Si elle est grande, j'allongerai mes bielles ou elle raccourcira les siennes. Un couple de robots, il n'y a rien de plus facile à ajuster. Plus brillante, tu vis par le champ. Plus puissante que des surracants, ces incanches de notre temps ne sont encore que des enfants. C'est la force. C'est la force. C'est la force. Ils protègent le monde privé. C'est la force. C'est la force. C'est la force. C'est la force. C'est la force.